Ce podcast est soutenu par Juste, expert suisse depuis 90 ans en cosmétique à base d'extraits de plantes et d'huiles essentielles. Si ces thématiques vous passionnent et que vous cherchez la liberté dans un métier qui vous ressemble, Juste se développe et recrute en ce moment des conseillères et des conseillers à domicile partout en France. Un immense merci à Juste pour leur soutien. Mon invité Jean-Marie Defossé, créateur de la Coach Respiration, nous a initiés dans l'épisode numéro 2 de cette petite série à la libération du mouvement respiratoire afin de s'affranchir de nos peurs. Alors continuons sur notre lancée, apprenons maintenant à restaurer la respiration de vie dans cet épisode 3. Et pour effectuer correctement cet exercice, on vous invite à refaire éventuellement l'exercice précédent pour de meilleurs résultats. Alors c'est parti, installez-vous confortablement, c'est à Jean-Marie. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour, voici donc une seconde séance de Coach Respiration orientée vers la libération du mouvement respiratoire. Lors de la première séance, vous avez été invité à reprendre contact avec votre sternum, à percevoir ses mouvements, et à abaisser ce sternum, à baisser ce bouclier, à chacune de vos expirations. Cette seconde séance comprendra deux étapes. La première est un travail sur le sternum prolongé, poursuivant le travail initié à la première séance, et ensuite, la pratique guidée d'une Coach Respiration particulière, la Coach Respiration du chat. Vous pourrez interrompre la séance lors de la transition entre ces deux parties. Commençons par la première partie. Le travail sur le sternum que je vais vous inviter aujourd'hui va consister à non seulement abaisser le sternum à l'expiration, comme vous avez appris à faire lors de la première séance, mais également à le garder bas, y compris au moment où vous inspirez. pour cela, je vous invite à nouveau à vous allonger sur le dos, sur un support ferme, confortable, à replacer vos genoux en pyramide, c'est-à-dire genoux fléchis, appuyer l'un contre l'autre, les pieds étant écartés d'une quarantaine de centimètres, la plante des pieds posant sur le sol. Et là, reprenons la position que nous avions avec les mains grandes ouvertes, posées l'une sur l'autre et toutes deux posées sur le haut du sternum. Pas trop près de la gorge, pas trop bas. Au-dessus du niveau du cœur. Reprenons où nous en étions à la fin de la première séance, à savoir des expirations profondes, bouche grande ouverte, en libérant bien la mâchoire. Vous pouvez ainsi accompagner l'expire d'une conduite de votre sternum vers le bas, vers votre colonne et vers votre basse. Vous vous laissez inspirer, sentez la remontée du sternum et à nouveau, expiration profonde avec une guidance du sternum vers le bas, vers votre colonne et vers votre basse. Je vous laisse inspirer librement. L'enchaînement qui va vous être proposé consiste simplement à expirer de cette manière, main sur le sternum, mâchoire ouverte, et puis de demander à votre corps d'inspirer sans que vos mains se saoulent. pour arriver à produire cette inspiration, il faudra que votre expiration ait été assez profond d'une part et d'autre part que vous essayez d'orienter l'arrivée d'air non plus sur la partie haute de votre thorax, ce qui conduirait immédiatement au soulèvement de votre sternum, mais conduire l'air vers le bas de votre ventre. Je ne vous demanderai jamais de gonfler votre ventre, juste de lui permettre de reprendre un volume normal. Imaginez que vous envoyez l'air loin, très loin, très bas à l'intérieur de vous, dans votre bassin, voire même à l'intérieur de vos jambes. Bien sûr, vos poumons ne s'y trouvent pas, mais imaginez, visualisez que vous envoyez de l'air jusque-là pour la reprise de l'inspiration. Lorsque vous allez inspirer, pendant un instant, l'inspire sera sans mouvement du sternum et peut-être qu'à un moment donné, votre inspiration va se remettre à se soulever. Votre inspiration va se remettre à soulever votre sternum. Dans ce cas, arrêtez votre inspiration de façon volontaire et repartez dans une expiration avec la conduite du sternum vers le bas grâce à votre contact chaleureux, doux, bienveillant de vos mains et leur pousser sur votre sternum. Nous essayons ensemble. Nous allons commencer par une expiration. Les mains posées sur le sternum. À trois. Un, deux, trois. On expire, bouche ouverte, les mains pressent le sternum, la compagne vers sa descente. Je demande à mon corps d'inspirer sans que mes mains se relèvent, de préférence par le nez. À nouveau, j'expire, bouche ouverte. Et si mon sternum s'est relevé, je la baisse à nouveau. Sinon, j'essaye de la baisser plus encore. Je me laisse inspirer sans que mon sternum se relève. À nouveau, j'expire, bouche ouverte, en conduisant mon sternum vers l'abaissement. Et je me laisse inspirer vers le bas de mon corps, dans mon bassin, dans mes cuisses. L'air plonge à l'intérieur de mon ventre comme un dauphin. Je me laisse expirer à nouveau en guidant mon sternum vers le bas. J'accueille l'inspire le plus passivement possible dans le bas de mon corps. J'expire à nouveau. Très tranquillement, j'amène mon sternum abaissé. Mains sur le sternum. Leur chaleur me sécurisant. Je me laisse inspirer. Une dernière fois, j'expire en guidant mon sternum vers le bas. Au bout de cet expire, je demande à mon corps d'inspirer sans que mes mains se relèvent. Je vous laisse répéter cet enchaînement quelquefois à votre rythme. Je vous invite à expirer avec la bouche grande, grande, ouverte pour aider la descente du sternum. à bien pousser sur votre sternum avec beaucoup de bienveillance. A chaque expire pourra baisser votre bouclier, le guider à s'abaisser. Et pour vos inspires, dites-vous que tout va bien. Tout va incroyablement bien et que tout va aller encore mieux si vous laissez votre corps inspirer sans que vos mains posées sur le sternum se saoulent. Lorsque vous avez fini cette manœuvre, vous pouvez un instant prendre du temps pour fermer les yeux si vous ne l'avez pas déjà fait et aller vous promener dans la forêt des sensations qui s'éveillent à l'intérieur de votre corps. Laissez votre respiration redevenir totalement libre. n'essayez plus de la contrôler. Laissez juste votre corps intégrer, accueillir. Les gestes de respiration vous essayez de reglisser en lui. Que vous autorisez à nouveau à s'éveiller en vous. Laissez-vous accueillir. Votre respiration spontanée et vos ressentis. C'est là que vous pouvez poursuivre de votre côté cette intégration le temps qu'il vous plaît et quand cela vous plaira passez à la deuxième partie de cette seconde séance. Voici la seconde partie de la deuxième séance. Nous n'allons pas entrer ici dans des explications théoriques. Simplement, sachez que la respiration que je vais vous proposer de mimer ici est une respiration que j'ai pu observer chez les chats lorsqu'ils étaient particulièrement sereins. Également, chez les êtres humains lorsqu'ils sont dans le même état. La grande clé de cette coach respiration du chat est d'expirer avec les côtes basses qui restent déployées. Voir qui se déploient davantage. Alors, nous allons travailler cette respiration d'abord allongée et ensuite debout. Allongée dans la position que vous avez utilisée jusqu'ici sur le dos, genoux fléchis, pieds écartés. Et là, je vous invite à mettre vos bras au-dessus de votre tête. au-dessus, mais comme vous êtes à l'horizontale, ça veut dire simplement que vous avez les bras posés, les mains posées au-dessus de votre tête. Si vous avez les épaules douloureuses, aménagez des coussins qui permettent à vos coudes de ne pas être tiraillés en arrière. Ce qui compte, c'est que vos coudes soient au-dessus du niveau de vos oreilles. Et dans cette position, vous avez les mains soit juste au-dessus de la tête, soit quasiment les mains posées derrière votre tête, comme on peut faire parfois pour s'improviser en oreiller. Eh bien, je vais vous inviter à expirer grand par la bouche. Et puis, vous laissez inspirer, comme nous venons de faire, en laissant tomber le réflexe du sternum. À nouveau, expiration grand par la bouche. Encore, encore. Et là, je vous invite dans vos chaussures ou si vous êtes pieds nus, pieds nus, à relever vos pointes de pied. Vous laissez inspirer par la bouche en lâchant les pointes de pied. À nouveau, expirez grand par la bouche en relevant les pointes de pied. Vous lâchez vos pointes de pied, vous laissez inspirer sans sternum. À nouveau, vous expirez grand par la bouche. Expirez le plus loin possible en relevant vos pointes de pied. Ce n'est donc pas tous vos pieds, mais juste vos orteils. Et puis, vous laissez inspirer. Encore deux fois, expiration grand par la bouche. Relevant les pointes de vos pieds. Lâchez les pointes de pied et laissez-vous inspirer. Et la dernière, expiration grande par la bouche en relevant les pointes de pied et en lâchant tout. Laissez-vous inspirer et reprendre une respiration normale. Cette simple respiration toute simple avec les bras positionnés de cette manière, suffit, vous pouvez le sentir dans votre corps, à vous apporter un grand calme intérieur. prenez le temps de l'accueillir, de la savourer, sans plus du tout vouloir changer, contrôler votre respiration. Faites cela le temps qu'il vous plaira. Puis, nous reprendrons la coach respiration du chat avec cette fois une position debout et des mouvements des bras. Je vais donc vous proposer maintenant la coach respiration du chat en position debout avec des mouvements des bras. Nous allons pratiquer trois temps. Premier temps, souffle bloqué, levez les bras dans votre confort, mais aussi où vous pouvez. Bras levé, expiration grande par la bouche. Et puis, tout en douceur, laissez-vous inspirer en laissant doucement descendre les bras. On bloque le souffle, on lève les bras, en douceur, mais le plus haut possible, et on expire grand par la bouche, bras dressés. et on se laisse inspirer en laissant descendre les bras. À nouveau, souffle bloqué, levons les bras, pour ma place soulevant le ciel et j'expire grand par la bouche, bras dans cette position. Au bout, je me laisse inspirer en descendant les bras. Je bloque le souffle, souffle bloqué, je lève les bras vers le ciel et bras vers le ciel, j'expire grand par la bouche. Je me laisse inspirer en laissant descendre mes bras. Une dernière fois, je lève les bras vers le ciel, paume à plat pour soutenir les nuages. Dans cette position, j'expire grand par la bouche, je peux remonter une fois les pointes de mes orteils et je me laisse inspirer en laissant retomber mes pointes d'orteil et mes bras. Et là, je vous invite à nouveau, si c'est confortable pour vous, à fermer les yeux si vous ne l'aviez pas déjà fait et à plonger dans la forêt des sensations de votre corps. Cet exercice peut également être réalisé assis. et comme vous pouvez le sentir, il apporte une grande sérénité intérieure et éveille une multitude de couleurs et de courants et de sensations dans votre corps. Cette deuxième séance est terminée. je vous invite à aller vous promener le temps qu'il vous plaira dans votre corps tout rempli de sensations de vie grâce au travail, au mouvement que vous lui avez offert. prenez soin de vous avec douceur. Je vous souhaite une très agréable journée. Merci infiniment à toi. Alors, on peut retrouver ton dernier livre aux éditions Jouvence, être en bonne santé grâce aux nerfs vagues, mais aussi tes précédents livres et le mieux, c'est d'aller encore sur ton site internet www.coach-respiration.com Merci Jean-Marie, à très bientôt donc. A bientôt Anne, au revoir. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose Éveille ta Conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce podcast est soutenu par Juste, expert suisse depuis 90 ans en cosmétique à base d'extraits de plantes et d'huiles essentielles. Si ces thématiques vous passionnent et que vous cherchez la liberté dans un métier qui vous ressemble, Juste se développe et recrute en ce moment des conseillères et des conseillers à domicile partout en France. Un immense merci à Juste pour leur soutien. Sous-titrage